Musique Le safran, c'est or rouge venu tout droit du Moyen-Orient, mais pas que. On en retrouve aussi dans la région, à Entière-en-Wepp. Depuis 2009, Jacqueline, passionnée de fleurs, cultive le safran. Elle est la seule dans le Nord. La récolte se fait durant le mois d'octobre. Il faut donc attendre toute l'année pour que ces petites fleurs violettes ne voient le jour. C'est un petit jeu de patience. C'est un petit jeu de patience avec la nature. Parce que cette année, la clôture est commencée très tôt. Avec un jour, presque trois semaines d'avance. Donc c'est une fleur qui a besoin de froid. Comme il y a eu froid au mois de septembre. Et elle sort la nuit pour être là un matin. Tout est petit, tout est minutieux. Elle vit que 24 heures. On doit l'accueillir le jour de la sortie de sol. Sinon c'est fichu. Jacqueline ramasse plus de 30 000 fleurs par an. Après la récolte, il faut l'émander. C'est-à-dire récupérer le pistil qui contient le safran. Vient ensuite une étape essentielle, le séchage. Jacqueline fait sécher chaque pistil à l'aide d'une machine pour qu'il perde en volume. Ça doit perdre 80% de son poids. Donc je pèse avant, le pistil frais. Et je pèse après, je fais ma règle de 3 si on veut. Donc il faut absolument qu'il perde ses 80% de son poids. Pour garder tout ça son saveur. Pour être bien séché. Et surtout pas avoir de soucis qui moisissent dans le petit pot. Après avoir respecté toutes ces étapes, on peut se servir du safran pour cuisiner. Attention, il faut impérativement infuser cet en rouge dans un liquide chaud, puis un liquide froid pour qu'il garde toute sa saveur. Il suffit ensuite de l'incorporer à la fin de sa préparation. Un produit plein de vertus. C'est une épiste qui est très douce, très subtile, très agréable. Après, il y a des vertus, le safran. C'est un anti-inflammatoire. Alors moi, je retiens le meilleur. C'est un anti, je veux dire, un réhausseur de morale. Un réhausseur de morale, ça vous libère l'esprit, ça vous rend un peu zen. Voilà, ça vous repose au niveau de l'esprit. Avec son safran, Jacqueline prépare des confitures de fruits et de légumes, du sirop, de la bière, du vinaigre et même de la moutarde. Elle propose aussi toute l'année des visites, accompagnées d'un petit atelier de dégustation.